bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ci en compagnie de caroline qui est home and office organizer on a la chance donc d'avoir caroline aujourd'hui et du coup bonjour caroline bah je vais j'ai une première question en fait du coup en fait c'est quoi home organizer alors un home organizer c'est un expert en rangement et en organisation donc pour avoir une organisation et des rangements optimaux chez soi il faut des méthodes et je les ai ces méthodes elles peuvent être le tri le désencombrement l'organisation la catégorisation et le rangement super voilà donc en fait bon j'imagine que ça peut pas ça ça peut s'appliquer à tout le monde tout à fait alors nous dans le cadre des exauceurs donc sur le site on a un service donc particulièrement dédié aux futurs parents oui ce service en fait donc les gens peuvent faire appel à vous à quel moment jusqu'au dernier moment avant l'arrivée de bébé comment ça se passe écoutez à tout moment on peut faire appel à moi mais ce que je trouve qui serait vraiment super c'est que à un moment donné où tout est déjà bien organisé chez soi par rapport aux achats du tout la chambre de bébé du matériel etc se poser un petit peu avant la fin de la grossesse de la maman se poser et se dire comment on va accueillir ce bébé chez soi en dehors du côté matériel et encore en dehors du côté bien sûr sentimentale bien évidemment c'est donc juste avant ce serait bien c'est que je puisse les aider à se projeter dans comment ce bébé et ce futur enfant qui va grandir va occuper l'espace chez lui moi j'ai cet oeil extérieur donc je trouve que c'est bien voilà si un petit temps au moment de la fin de grossesse ça pourrait être super sinon parce qu'après les mois d'après on est occupé vraiment au soin du bébé et puis après les années passent très vite ça passe très très vite après donc je pense qu'un bon moment c'est dans le dernier trimestre de la grossesse peut-être oui c'est vrai que effectivement bon quand on est déjà maman on le sait un enfant ça ça prend de l'espace il faut effectivement s'organiser quand c'est un premier bébé là je vois bien l'intérêt de votre mission en fait parce qu'on se rend pas forcément compte et le message que je veux faire passer aujourd'hui aussi c'est ben si vous attendez votre premier enfant effectivement le matériel c'est indispensable et ça enfin nous en tout cas chez berceau magique on peut tout à fait pallier à tout ça et conseiller sur l'achat de matériel mais par contre la préparation de l'espace ça du coup vous c'est votre spécialité et on en discutait un peu toutes les deux un peu plus tôt dans la journée il n'y a pas que la chambre de bébé exactement finalement donc vous vous intervenez un petit peu dans toutes les pièces clés on va dire où la la présence ou la préparation de choses pour bébé vont avoir lieu exactement on peut se projeter aussi dans la cuisine puisque dans la cuisine va falloir également prévoir un espace pour tous les portes biberons dans les premiers temps les petits pots dans le second temps donc tout ça si on n'anticipe pas et on prévoit pas ce sont de plein de petits objets qui vont s'accumuler déborder sur les plans de travail et les années passant ça ça va ne faire qu'augmenter en fait donc la cuisine la salle de bain évidemment au début bon c'est des fois dans le coin chambre pour la table à longer les produits de soins mais bon si c'est dans la salle de bain il faut aussi anticiper se dire comment on fait de la place quelle que soit la taille de la salle de bain on peut pas pousser les murs on peut toujours faire une super amélioration en revoyant déjà nos objets à nous en tant que parent en tant qu'adulte on en a peut-être un peu trop on a peut-être mal organisé les placards et revoir tout ça mais après c'est un jeu de tetris moi je dis toujours donc là vous voyez je passais de la cuisine à la salle de bain mais en fait ça va peut-être impacter la chambre la chambre va peut-être impacter le salon et ça va également impacter la cave ou le garage donc en fait ce qui est ce qui est bien c'est vraiment de d'avoir une vue d'ensemble et de remettre de définir une place pour chaque chose quasi définitivement et de s'atteler au quotidien à remettre chaque chose à sa place voilà c'est vrai que bon on se dit effectivement le avant l'arrivée de bébé c'est un bon moment parce qu'on est encore en pleine préparation et c'est vrai que dès que bébé arrive bon si tout se passe bien c'est parfait mais en tous les cas l'arrivée d'un enfant c'est un immense changement donc on manque de temps très vite exactement et que ce soit pour l'arrivée de bébé ou dans d'autres étapes de vie faire ce travail là ça permet d'être serein et et de profiter au maximum des bonnes choses votre essentiel on s'occupe du rangement une fois pour tout de l'organisation une fois pour toutes et ça vous laisse place à votre essentiel pour les futurs parents ce sera le bébé bien évidemment oui bien sûr et c'est vrai que donc vous nous disiez en fait votre travail ça permet ensuite ben d'être plus serein et d'être plus efficace du coup dans ce qu'on a à faire au quotidien exactement un gain de temps diminution du stress une diminution de la charge mentale liée aux tâches du quotidien on se rend pas compte mais beaucoup de personnes moi j'ai remarqué plus de femmes que d'hommes mais il ya cette charge mentale qui pèse on ne s'en rend pas compte et et avoir voilà ces tâches quotidiennes allégées puisqu'on peut ranger plus facilement qu'on peut faire un nettoyage plus facile puisque les espaces sont à peu près dégagés tout ça se fait beaucoup plus rapidement et diminue cette charge mentale oui c'est vrai que la charge mentale on entend de plus en plus parler parce que je pense que aussi on ose plus le dire que ben voilà c'est beaucoup de choses effectivement ça peut tout à fait impacter les hommes mais on le remarque beaucoup sur les femmes parce que ben finalement tout ce qui est corvée entre guillemets reviennent beaucoup aux femmes et le fait de toute la gestion de la famille et des enfants revient à tendance à reposer pas mal sur la femme c'est ça donc c'est vrai que si on peut avoir des petites aides c'est toujours le bienvenu donc donc ça c'est top et du coup donc pour revenir sur le service que vous proposez sur les exauceurs qui est vraiment un peu comme un un état des lieux et des conseils des petites clés d'amélioration puisque c'est un service qui est juste une session de deux heures tout à fait donc ça c'est assez rapide donc effectivement ça va pas résoudre tout mais ça peut donner un bon point de départ et du coup moi ce que j'ai envie de dire c'est que c'est quelque chose qui peut s'offrir du coup ben tout à fait ce serait vraiment ce serait ce serait génial parce que apporter voilà il se faire offrir une aide en conseil en dehors de tous les autres conseils qu'on peut bien sûr recueillir pour pour devenir maman ou papa mais oui c'est une super idée d'offrir ça ça ouvre les yeux et ça permet de lancer des petites graines que les personnes les futurs parents garderont en disant ah oui ça on m'avait dit caroline m'avait dit et il va falloir faire attention j'y suis six mois plus tard j'ai beaucoup plus de choses donc oulala il va falloir faire attention voilà j'ai bien envie de faire passer un message pour que pour que ces personnes voilà acquièrent une routine en fait c'est important c'est pas toujours péjoratif la routine il ya ces petites routines voilà donc c'est super idée de cadre effectivement et du coup donc en fait vous vous déplacez à domicile bien sûr oui et dans sur un périmètre assez large oui 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 bien sûr toute la région toulonnais mais je me déplace également dans toute la région PACA bon voilà voilà pour des pour les petites pour les petites sessions c'était voilà la région toulonnais voilà parce que les missions peuvent être beaucoup plus longues aussi lorsqu'on travaille sur tout le logement entier et oui bien sûr alors du coup moi je suis un peu curieuse est ce que vous avez peut-être une petite anecdote une petite histoire quelque chose qui vous a marqué chez les gens que vous avez déjà aidé oui alors chaque personne chez qui je passe plusieurs jours c'est toujours c'est toujours une belle aventure parce que c'est une rencontre humaine aussi et est ce que je remarque le plus c'est la transformation de la personne en fait ça je m'y attendais pas avant de commencer ce métier je savais que j'allais un peu transformer la maison mais je n'avais pas mesuré l'impact également sur la personne et c'est une personne beaucoup plus détendue à la fin de la mission et plus joyeuse plus libéré en fait donc ça c'est quelque chose que que je trouve formidable de pouvoir apporter aux personnes après dans les petites anecdotes ce qui est rigolo c'est que chacun a toujours un objet qu'il accumule de façon compulsive ou c'est parce que il est perdu et qu'il en a besoin il le rachète à chaque fois donc moi comme je démantèle toute la maison et que je catégorise je retrouve les objets donc chez une dame qui aimait beaucoup jardiner j'ai retrouvé une douzaine de sécateurs mais pas besoin d'une douzaine ce qu'elle devait le perdre et le racheter à chaque fois donc bien sûr quand il ya tout qui est bien organisé ça 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 facilite et puis après le la pépite à chaque fois c'est les fournitures et tout ce qui est stylos agrafeuses voilà c'est par surtout s'il ya des enfants un peu plus grands voilà on retrouve tout en x exemplaires et ça c'est c'est rigolo parce que et on retrouve des choses qu'ils cherchaient tout le temps voilà il y avait il ya des papiers par exemple puisque je m'occupe aussi de tout ce qui est classement papier des papiers très importants qui avaient causé soucis qu'on retrouve au moment où on fait voilà donc voilà il ya plein de petites choses comme ça bon au final ça les rend plus sereins de savoir qu'ils vont retrouver tout ce qu'ils ont en leur possession et lorsqu'ils en auront besoin bon bah c'est que du positif oui bon en tout cas merci de nous avoir consacré du temps de nous avoir éclairé sur sur ce métier sur vos services donc bon on l'a compris caroline peut intervenir donc effectivement nous on a un peu mis l'accent sur les futurs parents puisque c'est un message qu'on souhaite faire passer si vous préparez votre espace vous serez plus serein et mais également caroline peut intervenir chez n'importe qui à n'importe quelle étape de la vie vous retrouvez bien sûr ces services sur le site les exauceurs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo